ZD Tech, 3 minutes pour tout comprendre. Bonjour à tous et bienvenue dans le ZD Tech, le podcast quotidien de la rédaction de ZDNet. Je m'appelle Clarisse Treille et aujourd'hui, je vous explique pourquoi la première solution de visioconférence de l'histoire a connu un échec cuisant sur le plan commercial. Alors que le tchat vidéo semble aujourd'hui parfaitement naturel et intégré à notre routine au travail comme à la maison, cela n'a pas toujours été le cas. Son ancêtre dans les années 60 peut en témoigner. Nous allons voir pourquoi une invention techniquement si brillante pour l'époque a échoué à devenir l'outil populaire du quotidien qu'il est à présent. On parle là du Picture Phone, la célèbre invention de Bell Labs, une division de l'opérateur américain AT&T. Cette invention a fait son apparition en 1964 lors de l'exposition universelle de New York. Techniquement, l'idée était brillante. Le Picture Phone devait permettre aux familles et aux amis de s'entendre et de se voir, le toit distance par écran interposé. Bell utilisait le matériel du réseau téléphonique existant pour produire une vidéo en noir et blanc d'une dizaine de centimètres carrés environ. Et le petit plus, la possibilité d'ajuster la taille et la hauteur de l'image sans avoir à déplacer le Picture Phone lui-même. En clair, cela ressemblait à un FaceTime avec un écran un peu plus grand. A une différence près, le service était loin d'être accessible au plus grand nombre. Après la démonstration en public de 1964, Bell Labs avait installé des cabines de Picture Phone dans quelques grandes villes américaines. Et pour la modique somme de 27 dollars, on pouvait passer un appel téléphonique de 3 minutes entre New York et Chicago. Cela restait une expérience luxueuse pour des utilisateurs curieux. Et à ce moment, les ingénieurs d'AT&T y croyaient pourtant dur comme fer. En 1970, ils ont lancé la deuxième version du Picture Phone, le premier appareil de visioconférence destiné à être installé dans les entreprises. Plusieurs options étaient alors proposées pour améliorer l'expérience. Il était par exemple possible de passer en mode privé, en coupant le son ou l'image, et même de partager un document à travers l'écran grâce à un miroir amovible placé au-dessus de la caméra. Mais facturé à 160 dollars, ce service de chat vidéo en face-à-face n'a pas rencontré son public. Seule une poignée d'entreprises se sont montrées intéressées par le produit, si bien que le service a fermé quelques années plus tard. Le Picture Phone était tout bonnement hors de prix. Il a fallu 40 ans pour que le rêve de Bell Labs devienne réalité, créer le premier téléphone fabriqué en masse pour le chat vidéo. Pendant la pandémie, la visioconférence a même atteint son heure de gloire chez les entreprises, où les collaborateurs ne pouvaient plus se réunir en physique dans les bureaux. Et voilà, normalement, on a fait le tour du sujet. Pour en savoir plus, rendez-vous sur zdenet.fr et retrouvez tous les jours un nouvel épisode du ZDtech sur vos plateformes de podcast préférées.